... A l'automne 1916, les tirailleurs sénégalais, fatigués, tombent malades. Le haut commandement décide, tels les bateaux, les maîtres secs, qui s'acheminent vers les camps d'hévernage, du sud à Saint-Raphaël, du sud-ouest à la Teste-de-Buche et même jusqu'à Nathalie. La guerre ici à la Teste-de-Buche, on l'a vu au quotidien, même si l'on est loin du front. Les hôpitaux sont ouverts à Arcachon, les fonds de riz fabriquent des obus en relâche et qui n'a pas un fils, un père ou un membre de sa famille qui ira au front. Les tirailleurs sénégalais sont cités un exemple pour leur bravoure, leur discipline et leur attachement à la mère patrie. Aussi, tout semble prêt à les accueillir. Certains arrivent du front, d'autres d'Afrique pour leur formation, d'autres encore viennent de Fréjus. Tous se croisent l'espace de quelques semaines ou de quelques mois dans ce camp du courant. Le camp est une vraie ruche. Pourtant, ils ont perdu leur sourire et leur joie de vivre. Ils ont dans la tête les terribles moments passés dans la boue, grelottant de froid, sous les bombardements assourdissants et le carnage de leurs camarades morts sous leurs yeux, avec pour sépulture les champs de guerre de Verdun ou le chemin des dames. Mais il faut survivre pour repartir au combat. Ici, les 940 corps qui reposent sont morts des suites d'une terrible épidémie. Quelles que soient les causes de leur mort, la maladie ou les suites de blessures, ce que nous devons, c'est nos souvenirs. Ce devoir de mémoire n'est pas une pirouette sémantique, c'est faire en sorte que nos jeunes générations comprennent que la liberté dont ils jouissent aujourd'hui, c'est à ces hommes que nous la devons. À la thèse de Buche, aujourd'hui, nous ne les oublions pas, demain non plus. Je vous remercie. Sénégalais en France, officiers généraux, officiers supérieurs, officiers sous-officiers, hommes de rang, messieurs les anciens combattants et représentants, mesdames, messieurs les membres du bureau de l'UTSF, mesdames, messieurs les représentants et membres d'associations, mesdames, messieurs, 95 ans que nous célébrons l'armistice, marquant la fin des osciles en Europe et celle de la Première Guerre mondiale. En ce jour anniversaire, synonyme de paix, nous avons une pensée profonde pour ces milliers d'hommes qui ont payé une lutte pour lui pour la liberté de la France et celle de l'Europe tout entière. À cette émouvante cérémonie de commémoration, je voudrais vous dire tout l'honneur que j'ai dû prendre part au nom du chef de l'État, Amakissal, et du peuple sénégalais, pour rendre un hommage solennel par devoir de mémoire à ces hommes valereux qui auront rempli au péril de leur vie leur haute mission patriotique. Les diagnes qui exhortaient alors les populations africaines au loyalisme patriotique, au rassemblement sous les plis du drapeau de la mère patrie, la France. Cette guerre qui s'est déroulée dans des conditions climatiques rugueuses et une situation sanitaire difficile a été le théâtre d'un massacre innommable. Dans les rangs des patins étrangers, il y a eu des pertes innombrables. de Merci. Merci.